Générique Comme le disait Socrate, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ce n'est pas de philosophie dont je vais vous parler aujourd'hui, mais de comportement alimentaire. Quelles sont les stratégies, les habitudes, voire même les préférences des individus pour se nourrir ? Mon doctorat se concentre sur l'étude du comportement alimentaire des manchots Adéli en Antarctique. Le but est de caractériser leurs aires d'alimentation en fonction des variations des conditions de glace. Les manchots Adéli sont des oiseaux qui se reproduisent durant l'été austral. Ils forment des couples, pondent deux œufs, puis élèvent leurs poussins. Normal. Pendant l'incubation, ils alternent entre la garde du nid et des voyages en mer d'une quinzaine de jours afin de se nourrir. Après l'éclosion, les voyages sont plus courts afin de subvenir aux besoins de leurs petits. La durée de ces voyages est donc d'une importance capitale, sous peine que le partenaire abandonne les œufs ou que les poussins meurent de faim, tout simplement. Seulement, pour un manchot, trouver à manger, c'est pas si facile. Ils vont surtout se nourrir en bord de glace. C'est là où la banquise s'achève et où l'océan commence. Cette limite est bien connue pour abriter de nombreuses proies, telles que le krill. Seulement, en certaines années, la banquise est tellement étendue qu'ils doivent parcourir plus de 300 km avant d'en atteindre le bord. Donc moins de temps pour trouver de la nourriture de qualité et en quantité suffisante avant de rentrer. Mais il existe une solution alternative, les pollinis. Oh, j'ai oublié de vous en parler. Ce sont de grands trous d'eau de plusieurs centaines de kilomètres carrés qui s'ouvrent chaque année aux mêmes endroits. Seulement, elles ne perdurent pas dans le temps. Et en plus, selon le moment de la saison où elles s'ouvrent, elles peuvent abriter de nombreuses ressources pour les manchots ou en être complètement dénuées. C'est un peu une loterie glaciaire. C'est comme moi avec mon poissonnier. Il y a quelques semaines de ça, je me suis retrouvée devant porte-close avec une affiche « Nouvelle adresse à Chizé », le village à 5 km. Sur le chemin, autre pancarte, nouveau, à la bonne crevette, poissonnerie à 500 mètres. Je sois cornelien. Est-ce que je vais chez mon poissonnier habituel où je sais que je vais trouver des crevettes de qualité ? Où est-ce que je tente la nouvelle poissonnerie ? Plus près, moins de temps, moins d'énergie, mais sans savoir ce que je vais y trouver. Eh bien, pour les manchots, c'est pareil. Quels choix font-ils dans leur course pour la survie ? Grâce au suivi GPS, on peut observer leurs déplacements et ainsi analyser leur stratégie. J'ai montré dans la première partie de ma thèse que des manchots de deux colonies différentes agissaient de la même manière. Les deux colonies étaient situées à 60 et 80 km d'une pollinie, mais les deux faisaient face à une banquise s'étendant sur 200 km. Eh bien, tous les manchots se sont dirigés vers le bord de glace. Ils n'ont pas pris le risque d'aller à la pollinie de proximité et d'être déçus. Ils ont préféré se diriger vers une valeur sûre, quitte à fournir plus d'efforts. Alors, à quoi sert ma recherche ? Eh bien, dans un contexte de changement climatique, il est important d'étudier le comportement alimentaire des prédateurs, comme les manchots. On les considère comme des indicateurs de l'état de l'écosystème, mais aussi de son évolution. Bon, alors, après tout ça, vous l'aurez compris, pour trouver à manger en Antarctique, il ne faut pas être manchot. Ou peut-être bien que si, justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Candice. Sous-titrage Société Radio-Canada